Je m'appelle Hugo Blanjou, j'habite à Allô, j'ai 26 ans et je suis pilote d'enduro professionnel pour KTM Elite Moto. Je cours en championnat du monde, championnat de France et championnat d'Europe d'enduro. Tu veux commencer l'enduro ? Alors je vais te donner quelques bons conseils. Déjà ça commence par l'équipement, il faut d'abord bien s'équiper. Alors on va commencer par le casque, toujours enroulé avec un casque. Ensuite ce que je peux te conseiller c'est d'acheter des bottes, pareil pour bien se protéger. Et puis l'équipement adéquat, une tenue de moto, des genouillères, des gants bien évidemment et un masque. Et puis c'est parti. L'enduro ça s'apparente un petit peu au rallye WRC en voiture. C'est à dire que c'est à la fois des spéciales qui sont chronométrées et des liaisons qu'on doit parcourir dans un temps réparti. Et à la fin de la journée on fait le cumul des temps et celui qui parcourt en moins de temps remporte la journée. La moto d'enduro par rapport à la moto de cross va être un petit peu plus douce à bas régime pour pouvoir effectuer des franchissements en colline. Après c'est quasiment pareil hormis une partie ici qui est peut-être un peu plus souple. Aujourd'hui pour commencer l'enduro le meilleur conseil que je puisse donner c'est de commencer avec une moto d'occasion déjà accessible. Moi je cours avec une KTM 450 cm3 qui est quand même une cylindrée qui n'est pas très facile à piloter. Donc je conseillerais plutôt des 250 2 temps voire 4 temps pour s'initier. Et puis après si ça vous plaît pourquoi pas monter en cylindrée. La meilleure manière de débuter en enduro c'est tout d'abord de s'adresser à un club pour pouvoir pratiquer la discipline de manière encadrée avec des moniteurs. Pourquoi pas commencer avec 2-3 heures de cours pour apprendre les bases. Et puis une fois que ça c'est acquis on peut ensuite s'entraîner sur les terrains de motocross dans la région. Et puis parcourir les chemins qui sont autorisés à la circulation. Maintenant que tu es équipé et que tu sais comment fonctionne l'enduro je vais t'apprendre les bases. Je suis bien positionné sur la moto. Je passe bien mes pieds, je freine, je suis debout en arrière. Je suis au milieu du virage, je suis bien sur l'avant, je laisse bien rouler la moto. A la sortie du virage je me positionne sur l'avant de la moto et j'accélère progressivement. Je me prépare au saut. Donc je me positionne bien sur la moto. Je pose bien mes pieds sur le repose-pied. J'ai les épaules qui sont au-dessus du guidon. Bien debout, j'accélère progressivement. Et à l'appel du saut, j'accompagne la moto à l'accélérateur et je reste bien centré sur la moto. Une fois en l'air, je me laisse aller et je réaccélère la réception. Quand je fais un saut, il y a quelques erreurs à éviter. La première, c'est de ne surtout pas tirer sur le guidon. C'est là où la chute peut arriver. Ensuite, ne pas accélérer trop fort à l'appel du saut où on peut aussi risquer de se retourner. Et troisième erreur à éviter, le frein. Surtout ne pas toucher au frein quand on est en l'air. Bon, j'espère que cette séance initiation enduro vous aura plu. Maintenant, si vous voulez en voir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Il nous a manqué, 1h07.4 à l'appel.